Peu avant la fin de sa visite au Cameroun, la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a eu l'un des rendez-vous majeurs de tout son séjour en terre camerounaise. Face à Michel Bachelet, l'opposition, la société civile, le pouvoir et ses alliés et l'église ont vidé leur sac. Pour l'opposition, c'est un chapelet de grief qui a été soulevé. Les uns et les autres ont pris la parole pour lui dire comment les partis politiques, surtout l'opposition, ressentent et vivent ces réalités au Cameroun. Elle a été attentive et je pense que beaucoup ont remis des documents qu'elle pourra lire dans la sérénité. Mais il faut dire également que Bachelet ne peut que nous écouter, elle n'est pas camerounaise et que c'est à nous de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés à notre pays et à personne d'autre. Je n'ai pas manqué de lui dire les insuffisances liées à la participation syndicale, les insuffisances liées à l'ECAM qui en réalité est une commission logistique et non pas un organisme qui organise vraiment les élections parce que ce sont les fonctionnaires qui le font dans les commissions. Je n'ai pas manqué d'insister sur le scandale dont je fais l'objet à titre personnel, notamment la fameuse suspension de toute activité politique. Sept régions sur dix au Cameroun aujourd'hui sont en situation de conflit. Depuis 2010, nous avons plus de 2000 morts à l'extrême nord et d'après les chiffres de crisis group, 1850 morts dans les 20 derniers mois dans la zone anglophone. 700 000 Camerounais qui sont en situation de personnes internes déplacées et plus de 2 500 000 enfants dont la scolarité est en péril. De son côté, le RDPC s'est voulu rassurant en s'appuyant sur son chef. Nous avons pu apporter notre petite proposition tout en faisant comprendre à madame le commissaire que le président de la publique appuie toutes les dispositions et continue d'ailleurs à le faire pour que le calme, la paix règne dans tout l'étendue du territoire camerounais. Loin d'en tenir compte, l'opposition appelle à des sanctions de la communauté internationale contre le régime de Yaoundé. Nous avons demandé que des sanctions individuelles soient apportées aux membres du gouvernement qui sont responsables de cette situation. Ça veut dire l'interdiction de voyager, ça veut dire le blocage de notre argent qu'ils ont volé et qu'ils ont mis à l'étranger dans ces pays-là. Ça veut dire interpeller ces personnes par rapport à ces différentes situations. Ce qui a été dit à tous les coups, c'est qu'on lui demande, autant qu'elle peut le faire, de faire recommandation au président de la République de libérer ces personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de l'exercice d'une activité politique qui n'ont commis aucun crime. Parce qu'il est évident pour tout le monde que personne n'est mort au Cameroun du fait de calme de ses alliés. Pour autant, l'opposition souligne que les initiatives doivent demeurer avant tout camerounaises. Rejouer ces problèmes est d'abord le problème des Camerounais. C'est les Camerounais qui ont la responsabilité première de résoudre ce problème. Le rôle de la communauté internationale est de nous accompagner dans les solutions que nous souhaitons. Bachelet, elle ne peut que nous écouter, elle n'est pas camerounaise et que c'est à nous de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés à notre pays et personne d'autre. Cependant, le risque d'implosion est évoqué à grands traits. Nous parlons de la crise anglophone, nous parlons de la crise au septentrion. Tout cela se résume à une chose, les Camerounais aujourd'hui veulent tout simplement exercer leur droit de participer à la vie politique de la nation. Et si ce doit continuer à être anesthésié, étouffé, asphyxié, on ne parlera peut-être plus seulement de la crise au septentrion ou de la crise anglophone. Dans peu de temps, on parlera d'une crise générale au Cameroun. Devant ces incertitudes, l'église croit savoir et l'a indiqué à Michel Bachelet qu'elle devrait être le dernier recours. Nous avons demandé au commissaire que toutes les organisations internationales, tous les partis prenant de la crise camerounaise, faisons-les ensemble en laissant les religieux prendre le devant pour pouvoir donner cette confiance aux populations, pour pouvoir discuter et avoir ce dialogue. En achevant son séjour au Cameroun, la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, à défaut de distribuer les bons et mauvais points, en sait largement sur l'état des droits de l'homme au pays de Paul Biya. Merci.